... 18h30, pardon. Donc, je considère que ce conseil municipal est ouvert. Donc, je vais vous saluer, mesdames les nouvelles conseillères municipales et messieurs les nouveaux conseillers municipaux. Vous souhaitiez la bienvenue dans cette enceinte et commencer par rappeler les résultats constatés par le procès-verbal de l'élection du 28 juin 2020. Alors, je vais commencer par la liste Vivre-Fontenay, qui a obtenu 2 074 voix, soit 43,15 %. Liste Renaissance-Bourg-Fontenay, qui a obtenu 611 voix, soit 12,71 %. Liste 100 % Fontenay, qui a obtenu 2 121 voix, soit 44,13 %. Donc, je vais maintenant procéder à l'appel des nouveaux conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des listes et selon les résultats obtenus. Alors, je commence par la liste Vivre-Fontenay, qui a 7 sièges. Je commencerai par M. Fourrage. M. Fourrage est-il présent ? Non, c'est moi qui fais la peine. C'est moi qui fais la peine. Toi, tu indiques les gens qui sont élus. Ah bon ? Alors, moi, je fais seulement la liste des gens élus. Ensuite, M. Péthorin fera l'appel, effectivement. Alors, ensuite, Mme Seguy-Geneviève, M. Macor-Jean-Paul, Mme Roussillon-Christel, M. Mettet-Pierre-André, M. Champarnot-Catherine, M. Gerbeau-Stéphane, pardon. Liste Renaissance-Bourg-Fontenay, 2 sièges. Mme Vérague-Griot-Dominique, M. Bertin-Jacques, Liste 100% Fontenay, 24 sièges. M. Ogbon-Ludovic, Mme Rouault-Christel, M. Minier-Philippe, Mme Légeron-Gisleine, M. Verniaud-Benjamin, Mme Huet-Anne, M. Bouillaud-Stéphane, Mme Saint-Cyr-Sylvie, M. Verdon-Sébastien, Mme Drouin-Patricia, M. Biré-Michel, Mme Trudeau-Christel, Mme Lemoyne-Mathias, M. Lemoyne-Mathias, pardon, Mme Dabin-Sophie, M. Péthorin-Jean-Pierre, Mme Meumetot-Ariel, M. Guyonnet-Philippe, Mme Louvrière-Claire, M. Brault-Ludovic, Mme Guignard-Annelise, M. Boissineau-Antoine, Mme Grouine-Stéphanie, M. Foulonneau-Mathieu, et Mme Guignou-Manon. Donc je vais maintenant passer la parole à M. Jean-Pierre Péthorin qui va intervenir en tant que doyen de l'Assemblée. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire, car, M. Lallaire, vous êtes encore et pour quelques instants le maire de Fontenelle-Comte. L'article L21-22-8 du CGCT dispose que, dans le cas de l'élection du maire, c'est la personne la plus âgée des membres du Conseil municipal qui prend la présidence de l'Assemblée. Le privilège de l'âge me confère la présidence de cette Assemblée et j'en mesure pleinement l'importance et la solennité. Un relais va se passer entre deux personnes de générations différentes, de personnalités différentes. Un témoin va être transmis par l'ancien maire au nouveau. L'écharpe tricolore, symbole de la continuité de notre institution, égage la poursuite de nos actions dans le but unique du bien pour la cité fontenésienne et de ses habitants. Je vais donc désormais procéder à la désignation d'un secrétaire, enfin, d'une secrétaire de séance. Nous aurons recours encore au bénéfice de l'âge, mais cette fois, de façon beaucoup plus agréable, puisque c'est la personne la plus jeune qui sera proposée. Il est donc proposé pour cette séance de désigner le membre de conseil municipal le plus jeune, en l'occurrence, madame, mademoiselle Manon Kinyou. Acceptez-vous de prendre cette fonction de secrétaire ? Tout à fait, j'accepte. Merci beaucoup. En ce qui concerne maintenant l'élection du maire, et conformément, comme je le citais, à l'article L21, 22-8, la présidence m'est confiée. Je vais procéder à l'appel des élus présents qui procéderont au vote. Cet appel se fait par ordre alphabétique. Chacun voudra bien répondre présent à mon appel. M. Bertin Jacqui. Merci. M. Biré Michel. Merci. M. Boissineau-Antoine. Présent. Merci. M. Bouillaud-Stéphane. Présent. Merci. M. Bréau-Ludovic. Présent. Merci. Mme Champarnon-Catherine. Présent. Merci. Mme Dabin-Sophie. Présent. Mme Drouin-Patricia. Présent. M. Foulonot-Mathieu. Présent. Présent. M. Fourrage. Hugues. Est absent pour l'instant. Il n'a pas été donné de pouvoir en ce qui le concerne. Peut-être arrivera-t-il plus tard. Sinon, il sera considéré comme absent. M. Gerbeau-Stéphane. Est absent. Mais a donné pouvoir à M. Fourrage. Présent. 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 M. Guyonnet-Philippe. Présent. Merci. M. Ogbon-Ludovic. Présent. Merci. Mme Huetz-Anne. Présent. Mme Claire Lovrière. Présent. Mme Ghislaine Légeron. Présent. Merci. M. Mathias Lemoyne. Présent. M. Macor Jean-Paul. Présent. Mme Mémeteau-Arrielle. Présent. M. Méthèpe-Pierre-André. Présent. M. Minier-Philippe. Présent. Moi-même, présent. Mme Kinyou-Manon. Présent. Mme Rouault-Christelle. Présent. Mme Roussillon-Christelle. Présent. Mme Saint-Cyr-Sylvie. Présent. Mme Ségui-Geneviève. Présent. Mme Trudeau-Christelle. Présent. M. Verdon-Sébastien. Présent. M. Verniaud-Benjamin. Présent. Il a donc été, à cet instant, constaté 31 conseillers. Pardon, mais vous avez fait l'oublier. Madame, ben oui, mais je suis vraiment confus, et je vous prie de nous excuser, mais apparemment votre nom n'est pas sur la liste. Donc, Mme Vérac-Griot, vous êtes bien présente, et encore une fois, je vous renouvelle nos excuses pour cet oubli très regrettable. Il y aura donc... Non, non, je suis désolé. Donc, il y aura, dans l'état actuel, 31 présents, et donc potentiellement votants. Mais je vois que M. Fourrage arrive, quand il vaudra bien prendre sa place. Donc, M. Fourrage est déjà en mai présent, et il a délégation de M. Stéphane Gerbeau. Ainsi donc, la liste est complète, et les votants seront donc au nombre de 33. Je vais vous rappeler un certain nombre de points. Donc, il est rappelé que les fonctions du maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes, président du Conseil régional, président d'un Conseil général. Les fonctions du maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membres du directoire de la Banque centrale européenne, ou membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le passant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle, confirmant l'élection, devient définitive. Il est rappelé qu'en application des articles L21-22-4 et L21-22-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Pour le déroulement de ces opérations, il va falloir constituer un bureau de vote. Il est proposé donc 2 assesseurs, en la présence de Mme Ségui et de M. Minier. Madame, Monsieur, acceptez-vous cette... Je ne vois pas... Pardon. Merci, Madame. Concernant le déroulement du scrutin, chaque conseiller municipal à l'appel de... Alors, chaque conseiller municipal à l'appel de son nom devra déposer son bulletin de vote dans une urne qui lui sera présentée. Cette urne-là circulera et chaque conseiller votera à la présence de son nom. Le nombre de conseillers qui ne souhaitent pas prendre part au vote à l'appel de son nom se manifestera et sera donc consigné au niveau des registres de délibération. Voilà. Je rappelle que chaque votant portera sur le petit papier qui est dans son dossier le nom de la personne qu'il souhaite voir élue au poste de maire. Voilà. Je vais donc procéder... Nous allons procéder donc à... Au vote. Qui fait circuler l'urne ? Parfait. Donc, tu passes où ? Non, je vais t'appeler et tu voteras. Alors, donc, chacun va remplir son bulletin, ce que je n'ai pas fait. Et le glisser dans l'enveloppe qui se trouve dans le dossier. Donc, je vais désormais appeler chaque personne et M. Minier présentera l'urne à chacune de ces personnes. Donc, tout d'abord, Mme Rouault-Christelle. Mme Rouault-Christelle a voté. M. Verniaud-Benjamin. M. Benjamin Verniaud a voté. Mme Huetz-Anne. A voté. M. Verdon-Sébastien. A voté. Mme Drouin-Patricia, pardon. A voté. M. Ogbon-Ludovic. A voté. Mme Dabin-Sophie. A voté. M. Foulonot-Mathieu. A voté. Mme Lovrière-Claire. A voté. M. Boissino-Antoine. A voté. Mme Grouin-Stéphanie. A voté. M. Guyonnet-Philippe. A voté. Mme Kinyou-Manon. A voté. M. Bertin Jacqui. A voté. Mme Verag-Griot-Dominique. A voté. M. Gerbeau-Stéphane. Qui a donné procuration à M. Fourrage. A voté. Mme Champarnot-Catherine. A voté. Oui, je ne vois pas. M. Pierre-André-Mettet. A voté. Mme Roussillon-Christelle. A voté. M. Macor-Jean-Paul. A voté. Mme Ségui-Geneviève. A voté. M. Fourrage-Hugues. A voté. Mme Guignard-Annelise. A voté. M. Brot-Ludovic. A voté. Mme Mémeteau-Arielle. A voté. M. Lemoyne-Mathias. A voté. Mme Trudeau-Christelle. A voté. M. Biré-Michel. A voté. Mme Saint-Cyr. Sylvie, pardon. A voté. M. Bouilloux-Stéphane. A voté. Mme Légeron-Gisleine. A voté. M. Minier-Philippe. A voté. Et moi-même, Pétorin-Jean-Pierre. A voté. Voilà. Nous allons donc procéder avec Mme Ségui au dépouillement. Il y aura... Sur cette table-là ? D'accord. Vous pouvez passer par là-bas. Voilà. Il y aura donc... Par ici, madame. Pardon. Il y aura comptage et vérification des nombres d'enveloppes. Ensuite, un scrutateur ouvrira et lira l'enveloppe. L'autre scrutateur cochera le nombre de voix obtenues. Sur un document. On y va. Donc, vous comptez, s'il vous plaît. Vous commencez par compter le nombre d'enveloppes. Et vous faites la lecture en haute et un petit juge le voir. Donc, vous pouvez procéder au dépouillement. D'accord. Merci. 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 C'est bien. 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 C'est bien.